Encore j'ai monté le 28 juillet 1942, au titre du bataillon de tirailleurs camerounais, vous servez l'armée française avec honneur et discipline. Vos campagnes vous mèneront du Soudan anglo-égyptien à Djibouti, en passant par Beyrouth, pour terminer par Alger en 1945. Vous retrouvez le Cameroun, votre terre natale, en débarquant à Douala le 5 juillet 1945. Vous êtes rendu à la vie civile et regagnez votre foyer le 10 avril 1946. Vous représentez alors, pour tous vos compatriotes, un modèle d'engagement. Volontaires, vous avez su vaincre vos appréhensions pour aller combattre l'ennemi nazi. Vous méritez l'hommage qui doit être rendu à tous les tirailleurs qui ont servi au sein de l'armée française, avec courage et détermination. Tirailleurs de deuxième classe, Pierre Ngaouaoua, pour les services rendus, la République française vous décerne le titre de reconnaissance de la nation. Par décret du 21 juillet 1857, Louis Féderbe, alors gouverneur du Sénégal, obtient de l'empereur Napoléon III que soit créé le corps des tirailleurs au Sénégal. Le terme tirailleurs n'a rien de péjoratif ni de méprisant. Il désigne un combattant qui progresse en ordres dispersés en tirant à plusieurs reprises avec persistance. Les gardes impériales françaises, allemandes et russes, comprenaient des régiments de tirailleurs. Bien qu'ils soient recrutés à travers tous les territoires conquis, par tradition et du fait que le premier bataillon fut créé au Sénégal, les soldats gardent leur appellation générique des Sénégalais. On s'avance au moment où nos avions, c'est-à-dire anglais et français, viennent bombarder. C'est à ce moment-là qu'on avance. Sans ça, on ne peut pas avancer parce que nous sommes en découvert. Nous sommes complètement en découvert. Les allemands, on nous voyait comment on débarquait sur le bateau. Les allemands avançaient. Et il y avait un petit village qui était très important pour le passage des troupes, qu'elles soient allemandes ou françaises. Et la France avait donné l'ordre à une compagnie de tenue de ce village absolument, coûte que coûte. Le village était en contrebas, ce qui n'était pas un avantage en cas de guerre et de miettre en haut. Et là, il y avait une compagnie de noirs commandée par un blanc. Il y avait un canon, je crois, de 37 millimètres. Il n'y a plus de sortes de canon. C'était un canon à tirer rapide. C'est-à-dire que vous chargez et puis alors à une tireure. Il y avait en principe, il y avait deux servants. En tout, trois, le tireur et les servants. Et voilà une colonne de blindés qui arrive. Il y avait six tanks allemands qui arrivent. Bon, la route avait été barricadée quand même. Ce qui obligait le tank à s'arrêter. Pour débliger. Les allemands, en plus de ça, étaient partout sur le haut de la colline. Eux étaient devant une église, au milieu du village. Qui n'était pas grand, il n'y avait que quelques maisons. Mais ils étaient en plein tir. Celui qui était servant, qui savait bien sûr aussi tirer au canon, voit que depuis sa position, il ne pouvait pas tirer sur les chars. Il reçoit une balle dans la main. Donc, il n'avait qu'une main disponible et la deuxième était pour ce qu'elle était. Il décide de rentrer le canon dans l'église. Avec un de ses camarades, l'autre était mort. Le deuxième camarade se peut aussi blesser. Il rentre le canon seul dans l'église. Il casse le mur de l'église. Et il met son canon en place. Donc, deux de ses camarades étaient morts. Il était seul. Je ne sais pas de quel pays il le nait. Mais c'était un noir. Il voit quand même depuis l'église. Ça n'allait pas. Il ressort son canon. Là, il était en pleine ligne de tir. Même des chars. Même de tout ce qu'il pouvait tirer. Les balles, les balles sifflaient tout partout. Dieu était là. Malgré sa blessure à la main, il charge son canon. Et comme les noirs ne sont pas aussi bêtes qu'on croit, il y avait six chars. Il tire le premier char. Oh ! Premier char foutu. Il dirige son canon sur le dernier char, donc le sixième. Oh ! Dernier char foutu. Ce qui faisait que les autres chars, les quatre, étaient coincés. Il prend son canon. Boum, 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 boum. Il a démoli les six chars à lui tout seul. C'est ce qu'on appelle être en première ligne, je crois. Confronté au feu. Cet homme blessé, ses deux camarades blessés ou morts. Voilà ce que cet homme a fait. Cet homme noir. On m'avait affecté à la première compagnie. À la première compagnie, on m'avait affecté à la première section. À la première section, on m'avait affecté comme premier voltigeur. En tête. Voltigeur, radio, parachutiste, téléphoniste, pilote, marin, mitrailleur, canonnier, cavalier. Comme Essindi, ils furent des centaines de milliers de tirailleurs venus de toute l'Afrique noire et de Madagascar à combattre sur les champs de bataille de la France. Ont été dits sur leur participation à la Grande Guerre, à la Seconde Guerre et même à la guerre du Vietnam, des erreurs souvent commises par les historiens limités dans les recherches. Grâce aux rares images d'archives et de documents conservés par le ministère français de la Défense, remis à souvenirs français du Cameroun, et grâce aux témoignages des derniers escapés de ces conflits, à l'heure où leurs souvenirs disparaissent, il nous a paru essentiel d'évoquer leur histoire, plus de 150 ans après leur création. Après la mobilisation, les français qui avaient rejoint l'armée française entre 1934 et 1928 étaient nés pendant la Grande Guerre de 1914 à 1919 où la baisse de naissance fut très importante. Il formait alors les classes dites creuses. Pour ces quatre années, le déficit en recrut par rapport aux périodes normales atteignit 500 000 hommes, soit les effectifs qui auraient pu permettre la constitution de 40 divisions qui feront défaut le moment venu. Comme à la déclaration de guerre de septembre 1914, les tirailleurs et artilleurs sénégalaises et malgaches envoient plusieurs bataillons en métropole à la déclaration de guerre de 1929 afin de constituer une force noire et de compenser le déficit démographique français face à l'Allemagne. Plus que jamais, l'Afrique est mise à contribution. L'enrôlement est défini selon les quotas fixés par les autorités coloniales en relation avec les chifferies locales. Nous sommes partis dans le bateau de Cameroun. Nous étions au nombre de 800, 850, 857. Il y a trois étaient déjà malades dans le bateau. On était débarqués à Marseille. On nous a emmenés dans le camp du militaire de Marseille. De là, on a fait une formation de 3 mois accélérée pour la guerre. Après la formation, on nous a affectés par groupe, par groupe, par BEM1, BEM2, BEM3 pour immédiatement aller au front à la guerre, au débarquement en Normandie. Après la décision de base, on a été appelés à aller en guerre au Vietnam. On avait pris le train pour Marseille. De Marseille, on avait pris le bateau qui nous amène à Saigon. C'était le bateau clémentaire, le bateau militaire. Donc, on a fait 21 jours de voyage. On a traversé toutes les mers, par exemple, la mer Méditerranée. Et on est arrivés à Djibouti. De Djibouti, on a traversé le canal de Siege. Et arrivé à un carrefour là, on disait que c'était un carrefour qui va à la Mecque. On a affronté la mer Rouge, l'Indien. Et puis, Singapour, on arrive à Saigon. Après 21 jours. Des valeurs très inégales sur le plan de l'entraînement au combat. Les unités sont directement plongées dans la bataille. Des milliers de tirailleurs sont acheminés vers de nombreux fronts. Ils participèrent à toutes les expéditions militaires, constituées une force solide et sûre. Sans esprit de recul, ils laissent à chaque fois la moitié de leur effectif, arrêtant nette la progression adverse. À l'époque, tout ça me faisait comme le football, c'est comme on joue le football. Étant enfant, je voyais que ça s'éteint. À la fin, je ne savais pas que j'étais carrément impliqué à la guerre. Mais quand j'ai vu les hommes, les cadavres, c'est ça que j'ai dit, mon verre, je suis à la guerre. C'était très difficile. Il n'y avait pas le dimanche, il n'y avait pas un lundi. Il n'y avait pas le jour de Noël ou un lundi, ou le jour de Pâques. Tous les jours, c'était le combat. Sur le terrain, c'était que les noirs. Les noirs accompagnaient des capitaines et des étudiants qui commandaient les troupes. Vous mettez la tenue neuve, vous faites avec la tenue là. Quand vous enlevez cette tenue, elle est déchiquetée. Et on vous remet une tenue neuve. Les soldats, tous étaient africains. Le même 15, le même 10, le même 7, tout ça. Donc, du débarquement en Provence, c'était en tout cas, je suis sûr, à peu près 90% des Africains. Bien sûr qu'il y avait aussi des noirs au débarquement de Normandie. Mais en Provence, c'était essentiellement des Africains. On les avait gardés en réserve. Ils se sont battus. J'ai eu même de la peine moi-même à comprendre. Parce qu'ils se sont battus comme si vraiment, ils se battaient pour leur patrie. La France. Regardant de temps en temps les vieux et fidèles grigri protecteurs, souvenirs de leur terre d'Afrique, ils opposèrent leur cri de guerre africain au oura des Allemands. Que ce soit lors de la Grande Guerre ou la Seconde Guerre, les actes d'héroïsme individuels et collectifs furent nombreux. Au combat du Querede Deredou, Turquie 7 au 17 mai 1915, le sergent Umar Sall, chargé de la réflexion du parapet de première ligne à 50 mètres de la tranchée ennemie, donnant le plus bel exemple du mépris du danger, en restant debout pendant trois heures sous une grêle de balle. Le sacrifice des Africains du 25e régiment des tirailleurs sénégalais du 19 au 20 juin 1940 à Chasse-le-Mont-Bussain est comparable à celui des spartiates du roi Leonidas qui se firent tués jusqu'au dernier instant à la bataille de Thermopylaise en Grèce en l'an 480 avant Jésus-Christ. 188 Africains furent tous tués. Un monument commémoratif, unique en son genre, fut hérité et inauguré en pleine guerre en souvenir de ses héros. Subis au ravage des tirs d'artillerie et au climat continental qu'aucun ne connaissait, froid et pluvieux au printemps et à l'automne, et très chaud en été. Attaquant sur un sol dénudé, sous la pluie et la neige, avec une préparation d'artillerie insuffisant. L'hiver de 1939 à 1940 fut l'un des plus rigoureux du siècle. Entre moins 15 et moins 20 degrés Celsius, alternant avec des périodes de dégel accompagnées de pluies et de boue. Durant la période de froid, le sol était gelé jusqu'à 40 cm de profondeur et dur comme du béton. La tâche des troupes africaines fut rude. Il pleurait trop. C'était la neige. Il fallait supporter. Ils étaient obligés de nous habiller en dédéngote. Comme ça. Vous pouvez faire même un mois sans enlever les chaussures. Il faisait tellement froid qu'il était impossible. Enduré le froid dans une nature hostile avec les difficultés d'approvisionnement permanents, les bataillons sénégalais font preuve d'une rare tenacité. Du 15 juillet au 6 août 1918, pendant la deuxième phase de la bataille de Reims, la presse allemande d'époque écrivit « La défense de Reims ne coûte aucune goutte de sang français, car ce sont des nègres que l'on sacrifie. » Le sergent Kotonou Nama Traoré appartenait à la 10e compagnie du régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais. Retraité après 15 ans de service, il cultivait son mille dans les environs de Ségou, lorsqu'il apprit la déclaration de guerre de 1939. Sans perdre un instant, il réengagea pour la durée des hostilités et demanda à être affecté en France. Il fut choisi comme chef de groupe et son autorité naturelle de chef de village faisait qu'il était respecté par les jeunes tirailleurs. Le 21 mai 1940, le sergent Kotonou participa avec son groupe de combat à la contre-attaque menée par le lieutenant Guesquière. Les tirailleurs furent tout de suite au contact avec les Allemands et un terrible corps à corps s'engagea au cours duquel un officier se dressa devant Kotonou et le visant avec son pistolet. Le sergent le transperça d'un coup de baïonnette, mais l'Allemand eut le temps de tirer et Kotonou s'abattit en même temps que son adversaire. L'artificier Bazona Bafiaco, les canonniers Farak Bakila et Dofongo Saharo et plusieurs autres tirailleurs sont tombés au champ d'honneur sur la terre syrienne. La Nam, le Cambodge, la Cochinchine, le Laos et le Tonkin constituent l'union indochinoise. Cet ensemble d'une superficie de 740 000 km² occupait une position stratégique remarquable dans le sud-est asiatique. En avril 1942, la flotte nippone était pratiquement maîtresse des océans après avoir anéanti les unités américaines du Pacifique à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et fait subir d'importantes pertes à la marine britannique. Le Japon s'était montré suffisamment persuasif pour obtenir du gouvernement de Vichy l'autorisation de faire stationner ses unités en Indochine d'où l'armée impériale pouvait monter d'importantes opérations combinées en Chine méridionale, en Thaïlande, en Birmanie et contre Borneo. On retrouvait les Africains dans le 1er, le 2e et le 4e régiment des tirailleurs tonkinois, dans les bataillons des tirailleurs montagnards du sud à Nam, dans les régiments des tirailleurs cambodgiens et anamites et dans la 10e compagnie du 9e régiment infanterie coloniale. Il fallait protéger le pays contre l'invasion nippone et l'agression des Vietmines. Les dernières troupes sont arrivées en 1940 et n'ont jamais été remplacées ou renouvelées jusqu'à la fin de la guerre en 1945. L'état-major japonais mit en application, sans aucune déclaration préalable, le plan d'anéantissement des garnisons françaises. Sans espoir de secours de l'extérieur, ils livrèrent le combat pour l'honneur dans les pires conditions militaires. Les garnisons furent assaillies par surprise et se sacrifièrent héroïquement. A Tonkin, les japonais tuèrent sauvagement plus de 400 prisonniers à la baïonnette, à la mitrailleuse et à coups de sabre. Parmi lesquels le caporal-chef Sao, les soldats Allioun Diop, Faï, Makodi et Ndiaye Samu, Kamara Umar et Ndiaye Mamadou furent portés disparus à Hanoï. En Cochinchine, au Cambodge et en Anam, les troupes françaises après un dur combat succombèrent ensuite sous le nombre. A l'aube du 10 mars 1945, l'armée d'union indochinoise avait cessé d'exister sous une forme cohérente. La guerre est une seule après, ça ne devrait pas exister parce qu'elle exacerbe la sauvagerie des hommes. Déjà ça. De par elle même. Parce que quand vous voyez des camarades qui tombent à côté d'eux, avec le ventre ouvert, qui tiennent leur tripe dans les mains. Quand vous voyez un camarade qui a une jambe arrachée par un éclat d'obus, ou un bras, ou je ne sais pas. tous ces blessures, ce sont des choses qu'on ne peut pas montrer à la télévision. Alors on peut en parler, mais quand on en parle, je risque de passer pour un manteur. Par exemple, le débarquement de Normandie. tous ces gens, je pense que vous avez vu assez d'émissions, tous ces gens qui arrivent sur les plages, on ne vous montre pas les ventres ouverts, on ne vous montre pas les bras arrachés, les têtes arrachées, on ne vous montre pas ça parce que c'est insurmontable. Alors, vous ne savez rien de la guerre, la guerre est pour la vie. En 1918, l'année décisive de la grande guerre, la contribution des troupes africaines à la défense de la France, atteignit sa valeur maximale avec 42 bataillons. Ils combattirent en Picardie, sous la Marne, sous les Hauts-de-Meuse, à Narconne, en Champagne, dans les régions de Saint-Michel, et très souvent, ils furent mis à la disposition d'autres régiments que ceux auxquels ils étaient administrativement rattachés. Pendant la deuxième guerre mondiale, de 1939 à 1945, l'effort militaire de l'Afrique atteignait la même ampleur que celui de 1914 à 1919. Partout, en toutes circonstances, ils firent preuve des plus hautes vertus militaires. Toujours en première ligne, souvent aveuglés par la fumée des éclatements, ils se bâtirent comme des lions, ce qui fit croire aux troupes allemandes en ligne qu'ils étaient dix fois plus nombreux. Ils écrivirent une page d'héroïsme digne des glorieuses traditions de l'armée. De très nombreuses citations collectives et individuelles leur furent accordées par le haut commandement de l'armée française. A la bataille des Ardennes du 15 mai au 12 juin, les bambaras de la section du lieutenant Philippe combattirent à la grenade et au coupe-coupe en poussant des cris terrifiants et terrorisant les allemands qui se rendirent sans difficulté. A Verdun, le caporal Clairon Sirki Kone tomba au cours de l'attaque dans un trou d'obus occupé par plusieurs allemands. Il en désarma un, en tua deux et blessa les deux autres alors qu'il était atteint lui-même de neuf coups de baïonnette. Entre autres braves, citons Boi Diawara, Bigari Diame, l'adjudant Mandio Toure, fils de Samori Toure. Nous ne pouvons pas relater tous les exploits africains, mais toutefois, certains méritent d'être connus. L'égalité des hommes devant la mort et les blessures, les dangers et les épreuves partagés au quotidien, suscitent une authentique camaraderie de tranchée, une fraternité d'armes qui leur permet d'endurer des conditions de combat. A la guerre, tout le monde est frère. Il n'y avait pas de distinction de race à ce moment-là, même les Européens. Nous étions déjà dedans. C'était comme mes mères. C'était mes Sénégalais. Tout ça, nous étions dans le même monde. On nous a partagés. Quand on vous a fait avec, surtout nous, le Camoun, a été, tout près de nous, les contingents du Camoun ont été affectés dans les bataillons avec les Sénégalais. Même aujourd'hui, je garde des camarades qu'on vivait ensemble. Il y avait des Sénégalais, des Brazzavillois, des Tchadiens, des RCA que je parle même leur langue. Et on avait même des Indiens, en Madagascar, les îles Maurice, les Martiniquains. Tous, on vivait ensemble. On était très bien. Mon camarade est comme t'entendu. Mon camarade est comme t'entendu. On travaille ensemble, on mange ensemble. Beaucoup de camarades du Sénégalais et d'autres meufis ont été... Je me rappelle qu'il y avait un Centrafricain au Comnon qui était mon camarade. Il y avait aussi Abou, un Sénégalais, qui était très proche de moi. On voyait, on marchait ensemble, on mangeait ensemble. Dès qu'on perçait une croix de sardine, on mangeait deux. C'était comme ça. Il est mort au Vietnam. Parce que je parle là, c'est du Vietnam. Un mélange des hommes de toutes les ethnies de l'Afrique, recrutés à travers les territoires conquis, il fallait communiquer ensemble et se débrouiller pour se faire comprendre par l'officier français et parfois anglais. Au fil et à mesure qu'on restait avec les Sénégalais, avec les autres camarades, c'est là comme nous. Quand on nous avait immobilisés, puisqu'ils partaient, ils nous prenaient à l'école. On avait un niveau de coup moins un, mais on parlait quand même français. Sauf les Camerounais qu'on a menés de l'extrême nord, qui ne parlaient pas. S'il y avait des toupoules, il y avait une bambara et tout ça dedans, il n'y avait pas, ils ne connaissaient pas, on les prenait pas. C'est nous, à l'intérieur, si vous êtes trois ou quatre dix anciens combattants, comme moi, tu apprenais à écrire les autres camarades, les Camerounais qui sortaient de l'extrême nord. Que ce soit en français, en langue maternelle ou même par des gestes, les tirailleurs se comprenaient et coordonnaient les opérations. Mais en face, il y avait des allemands. Il n'y avait pas question de cause avec un amour, sauf qu'après la guerre, les prisonniers que les français ont pris, en ce moment-là, qu'on a commencé par aller les visiter, qu'on entendait même les liens de la langue allemande, c'est zéro. Ils ne pouvaient pas les voix, seulement une nouvelle, si nous nous regardons. Au Cameroun, le régiment de marche des tirailleurs sénégalais du Cameroun fut créé le 1er octobre 1915. Durant le même temps, sept bataillons avaient été mis sur pied à Madagascar et un à Djibouti. Plusieurs bataillons de tirailleurs sénégalais travaillaient dans des usines de guerre et plusieurs autres formaient des unités de dépôt. D'autre part, 10 000 tirailleurs malgaches servirent dans les régiments d'artillerie lourde dont l'importance fut primordiale lors des offensives de la victoire. Il est clair qu'il fallait des cuisiniers, mais mettre des cuisiniers noirs qui n'ont pas l'habitude de la cuisine européenne, ça les a désirés, pour le moins. Non. Les Africains, quand ils partaient, étaient bel et bien en première ligne. Ils étaient bel et bien en première ligne. Chez nous, on s'entend, on appelait ça de la chair à canon. Les tirailleurs, si loin de leur pays natal, dans l'adversité et au milieu des pires difficultés, firent front avec honneur contre un ennemi impitoyable. Venant d'origines diverses, avec des croyances différentes, ils recevaient des aliments admis par leur religion et confectionnaient leur repas suivant la tradition. On nous préparait, soit la cuisine européenne ou la cuisine sénégalaise. La cuisine européenne, il y avait un peu de tout, comme en France, mais la cuisine africaine savait que les Sénégalais aiment manger le riz. On était, en ce moment-là, beaucoup abonné au riz. Et des fois, vous savez que le riz, des fois, quand on n'est pas habitué, ça fait la diarrhée. On nous donnait même les boîtes de guerre. Ces boîtes de guerre, il y avait type européen, type africain. On mettait des biscuits, la sardine, le café, et même les comprimés, le papier hygiénique. On mettait un peu de tout, papier à lettres, si vous voulez écrire à votre famille. Il y avait un peu de tout, un peu de la boisson. Ce qui se différait, c'est que type européen, on mettait un peu de whisky. Type africain, on ne mettait pas. Quand on considérait que nous, on était des musulmans, on ne buvait pas. En vrai français, ils apportent leur coopération à la France en guerre et un salut d'espoir de revanche. Les combats acharnés laissent peu de place à l'alliance populaire. Si on n'attaquait pas les viettes, les viettes nous attaquaient. Alors, s'il s'agissait des moments, un peu de temps moire, on restait sous les tentes, sous les EVA, soit jouer les boules, la carte, pour se faire distraire, ou aller au foyer pour prendre un pot. On ne se fâchait pas. Parce que quand tu es déjà au combat, tu es habitué à la guerre et tu attends la mort à chaque seconde. Quand il y a peu, quand c'est déjà un peu break. Bon, vous êtes là-bas, vous jouez même. On fait des comptes, des faits là, et puis on joue. Des fois, d'autres jouent le cordeillon. D'autres, ils font beaucoup de choses avant que le début de la guerre recommence. Parce qu'il y avait, par exemple, d'autres groupes sont à la guerre. Les Autogos jouent, on joue des danses traditionnelles sur nous. Les Camonés jouent des danses traditionnelles sur nous, mélangés avec les Sénégalais et les Congolais. Pour la population civile, c'est la première occasion de rencontrer les Africains. Les Français manifestent une réelle amitié pour ces hommes venus des terres lointaines bataillés à leurs côtés. Et puis, toutes les femmes, toutes les femmes, tout ça, elles nous respectaient. Avec la curiosité, il ne fallait pas d'autres. Parce qu'on est allé les devenir. Après, en voyant l'Africain, chaque femme voulait prendre un Africain, aller voir les déposés comme on dit. Et d'autres n'avaient jamais vu les Noirs depuis qu'ils sont nés. Alors, c'est là qu'on profitait avant que nous étions repatriés en Afrique. La guerre mobilise une quantité d'hommes sur les arrières pour approvisionner le front. Entretenir les voies de communication. Garder ou assurer la manutention dans les gardes et les inondables dépôts de munitions et de matériel. Dans des huissides, des milliers d'Africains sont engagés à ces tâches obscures, dangereuses et pénibles, mais vitales à l'économie de la défense nationale. En 1947, à peine les Africains sont rentrés en Afrique, le Front Nationaliste Viet Minh déclare une guérilla sans merci contre la France en Indochine. Une fois de plus, la France fait appel aux volontaires africains. La France fait appel aux Dès qu'on arrive au Vietnam, on arrive à Saigon. C'est à Saigon qu'on nous ventile. Donc on peut vous ventiler vers Tonkin, Anoué, Aiffon, ma dernière ville c'était Hongaï, Shanghai, alors là on tirait la houille là. Cette guerre va durer 9 ans. 60 000 tirailleurs, dont certains anciens de la seconde guerre et des jeunes engagés, venus en renfort, participèrent aux opérations dans la jungle vietnamienne. Leur savoir-faire de pisteurs de bousse s'avérait en effet fort précieux pour détecter l'ennemi. Il y avait toujours des embuscades, même si vous faites comment, ils vous tendent des embuscades. Si vous tombez dans l'embuscade, tant pis pour vous. Nous sommes tombés à l'embuscade, à l'indosinata à Saigon. Nous sommes tombés à l'embuscade où 32 personnes nous sommes restées vivants comme moi et le colonel et Bokhutus, qui est encore vivant. C'est là que c'est plus pire. Les Chinois, ils ont tout abattu. Et puis, pour qu'ils reviennent, parce qu'il y avait un système chez les Chinois, comme ils voyaient, les noirs avec les barafeurs sur la tête, les traits. Bon, ils vous tuent, ils reviennent pour mettre encore la baïonnette pour voir, ils savent que vous n'êtes pas morts. Alors, à ce moment-là, j'avais pris deux ou trois cadavres, j'ai rentré dedans et je mets encore l'embuscade dans les trois ou quatre cadavres dedans. Et puis, à ce moment-là, ils passent, ils mettent des baïonnettes, ils ne le trouvent pas. Nous ne sommes restés que deux vivants. Des fois, on se tient par la ceinture ou par la main pour progresser dans des points difficiles ou ramper, vu qu'on atteigne l'ennemi. Ce qu'il a éditionné était tellement difficile, il était tellement terrible que tout le monde était atteint à la guerre. Il y compris les petits-enfants, tout le monde était atteint à la guerre. Ils ne savaient pas qui est l'ennemi. Ils taillaient les bambous de Chine là, ils mettaient, soit ils graissaient le trou, ils taillaient ça et ils mettent en bas du trou. Quand vous tombez, ça perce votre hendre, vous mourez. Il y avait aussi les parachutistes qui venaient vers le haut, ils tombaient dans des bambous de Chine bien taillés. Il y avait plusieurs brises. Ils fabriquaient l'arc en rotin. C'est-à-dire que quelqu'un vient et on calque tout ça sur la route. On regarde comment la route vient. En ce moment-là, une seule personne, quand il voit que nous sommes en train de s'approcher, il actionne les arcs. Ça vient plus de vent. Les flèches viennent plus de vent. Viens vous attaquer. Il y avait aussi des femmes même qui faisaient le combat. Il y avait des femmes qui portaient la grenade avant leurs cheveux enroulés. Ils mettaient la grenade dedans. Je crois que c'est une femme ou c'est une combattante. Nous étions en samedi. On voulait aller se promener puisqu'on avait de l'argent. On ne payait l'argent sans rien faire avec cet argent. Il fallait aller chercher ce qu'on appelle les femmes en ville. Moi, avec mon camarade, Adamo Dagobert, j'étais camarade. Moi, j'étais sergent. C'est moi qui conduisais la jupe. On est partis. Bon, arrivons en ville, moi j'ai cherché une. On a terminé. Mais Adamo a trouvé une autre. Mais il a décidé de la mener au camp. Bon, on ne savait pas que cette femme-là était colonnée dans l'armée chinoise. Et puis on l'a menée. Ce qui m'avait sauvé, ce n'est que quand le lendemain, vers 4 heures, au retour, vers 4 heures, on m'a terminé que tu as allé à ton camp, le radio qui est là-bas est malade. Moi, ils ont envoyé la jupe. La jupe est venue sur ce sujet. Le matin à 5 heures, la femme était partie. Mais demain ce soir, la journée de lundi, la femme a amené plus de 10 bataillons pour attaquer un seul bataillon. Et ils ont arrêté, ils raclaient tout ce qui était dans le camp. Et il n'y avait plus de prisonniers. Sauf que le prisonnier qui était là, ce n'est que son... Le cabois-chef Adamo Lagoba, il l'a amené. Ce qu'il a terminé, il a terminé la prison là-bas, jusqu'à la fin de la guerre. A l'exemple de la France occupée, les patriotes indochinois constituèrent quelques groupes clandestins où se retrouvaient les Vietmines et les Indochinois hostiles aux Français. Les vietnamiens avaient leur grand-chef, Ho Chi Minh, qui commandait le nord-Vietnam. La France défendait le sud-Vietnam. La France allait gagner la guerre au Vietnam. Les vietnamiens se sont dit que si vous acceptez que ce sont les Africains qui gagnent cette guerre, la France a dit que non, c'est nous qui avons amené les Africains. La guerre a recommencé bel et bon, jusqu'à la prise de Dianne Bien-Fu, où là, on nous avait terrassé. Alors moi, j'ai vu que la France a perdu la guerre au Vietnam. C'est pour ça que nous sommes rentrés et remplacés par les Américains. Même quand nous sommes rentrés, les Américains disaient que nous, on a perdu la guerre. Ils ne vont pas la perdre. La guerre du Vietnam a commencé par ceci, c'est-à-dire entre deux frères. C'est-à-dire, il y a Ossimine et Bahadaye. Bahadaye se trouvait dans l'armée française. Il était colonel. Et c'est lui l'aîné dans la même famille. Ossimine était R.C. Comment ? C'est lui qui commandait. Et bon, c'est-à-dire, avant de séparer ça, en disant qu'il y a Ossimine communiste, il y a Ossimine populaire. Mais quand l'autre est venu, c'est-à-dire, le colonel est venu alors de l'armée française pour aller prendre le commandement, son frère a dit non. C'est-à-dire que ça a commencé la guerre d'Ambien-Fû. Et ils se sont battus entre les deux frères, même père, même mère. Ça s'est terminé aussi, comme, c'est-à-dire que j'ai appris aussi que c'était une guerre sans but. Ça s'était terminé aussi parce que quand les deux frères, ils ont apprécié que le côté d'Ambien-Fû, il y a toute la montagne, tout ça, c'était les Anglais, les Anglais, les Américains, ils étaient en train de ramasser tout ce qui est comme l'or. Et puis l'autre a envoyé directement un message la nuit à dire à l'autre frère que les Blancs, les Français, les Anglais, tout ça, ils sont en train de nous piller. Il faut cesser la guerre. Ils ont terminé la guerre comme ça. Et ils nous ont obligés de déterrer tous les cadavres qui étaient morts, enterrés à l'inverseur à la mer Rouge. On n'avait fait encore plus de six mois pour ça. Après la prise de Paris par les Allemands en 1940, il était facile à un clandestin français de se camoufler parmi la population sans être reconnu. Les Africains que la couleur de peau désignait à l'attention des forces de répression allemands étaient très exposés et prenaient de gros risques. Lorsque le cesseux-le-feu devint effectif le 25 juin 1940, la situation des militaires coloniaux était différente selon qu'ils se retrouvent d'un côté ou de l'autre de la ligne de démarcation, séparant la zone occupée de la zone dite libre. En novembre 1942, la VEA Martre, prenant prétexte du débarquement alliés en Afrique du Nord, envahit la zone dite libre et l'armée de l'armistice fut dissoute. Les tirailleurs capturés furent regroupés dans les camps pour troupes. Rendus furieux par la résistance des troupes noires et imprégnés des préjugés racistes, les Allemands en exécutent une centaine et les sections entières sont massacrées. Ils savaient que ce sont les noirs qui sont venus délivrer la France. Alors il y avait sans pitié, il n'y avait pas qu'il soit de part d'un noir prisonnier. Il fallait exécuter immédiatement. La sauvagerie fait partie de la guerre et elle mourra. Accusés à tort des milliers de viols, les Allemands lancent la campagne de la honte noire pour stigmatiser sur leur sol la présence des troupes d'occupation noire après la Grande Guerre. Cette propagande délirante parlant de la négrification du sang allemand laisse les traces durables dans l'opinion et le massacre des soldats africains capturés en 1940 et y trouve son origine. Les Allemands ne faisaient pas de prisonniers noirs, on les considérait comme des diables. Un prisonnier noir, c'est un homme, c'est une balle dans la tête. Et donc, j'amplifie le sacrifice des Africains pour la France. Et je regrette que la France n'ait pas été plus reconnaissante que ce qu'elle l'est maintenant. Je pourrais dire que, quand je sais ce qui se passe maintenant, si on essaye un peu de corriger le tir maintenant, j'ai quand même honte d'être français quand on parle de ces choses-là. La question des pensions, par exemple, des pensions minables pour des gens qui ont risqué leur vie pendant des années, ce n'est pas des choses qui me plaisent. Alors oui, j'accepte qu'on me passe des reproches en tant que Français ici. Souvent sans abri, les prisonniers africains dorment à même la terre sous la pluie. A la fin de 1941, les Allemands retenaient encore 15 777 africains et 3 888 malgaches. Les évasions des tirailleurs coloniaux étaient rendues difficiles par le fait qu'une fois dehors, ils étaient facilement reconnaissables. Malgré ce handicap, entre 1940 et 1944, les évasions des tirailleurs prisonniers de guerre furent nombreuses. Aussi, tous les Allemands n'étaient pas aussi sévères. Sensibles au courage militaire, certains s'efforçaient parfois d'aider les malheureux Africains en détresse. Au prix d'efforts surhumains, rarement cités dans les communiqués officiels, ils sont tombés fraternellement unis pour que le Français reste Français. Quand je pense au combat, quand je pense que les camarades sont tombés devant moi, ça me rend un peu fou. Je me souviens de la guerre que j'ai été formé comme un homme. Deux fois de suite, les lions africains repoussèrent les chasseurs allemands en France. Participe à la contre-offensive qui contraint l'ennemi à demander l'armistice. D'abord le 11 novembre 1918, ensuite le 8 juillet 1945. Quand on avait déjà gagné la guerre, c'était vraiment sensationnel. On regrettait seulement que nos camarades sont restés sur le front. Ceux qui s'étaient battus pour la France qui a aimé la guerre, même si on les avait réquisitionnés, ils sont restés très attachés à la France. Énormément attachés à la France. La France est réellement leur deuxième patron. Regardez le souvenir des Français. J'étais fier d'avoir aidé la France. Je ne sais pas si la France doit se venir à moi, je ne sais pas. Pendant ces interminables luttes, beaucoup d'Africains sont tombés au champ d'honneur pour la défense et la sauvegarde des valeurs morales du monde libre. Toutes les archives de l'époque mentionnent que partout où ils passèrent, les militaires africains furent acclamés par la population. Ils ont connu des pertes aussi comparables à celles des Européens, mais aggravés par les nombreuses promesses d'égalité et d'émancipation qui ne seront pas honorées. Plus que jamais, l'Afrique est mise à contribution. Le guide du bataille de l'Isère, une brochure belge, rend hommage à nos braves anciens d'une manière très élogieuse. Le tirailleur noir, par son héroïsme, sa vaillance, sa résistance et sa tenacité, a montré à l'univers qu'il n'est nullement un inférieur. Il fut de tous le plus redouté de l'Allemand. Le tirailleur noir était l'âme de la division française libre. Où est ton fusil ? Où est ton arme ? Non, 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 je n'en ai plus besoin. J'ai vu ce gosse prendre un fusil, manipulé par des adorateurs de rubis. Merci. Merci.